Hello, c'est Fred, à nouveau, coach en développement personnel, thérapeute et énergéticien. Peut-être que tu ne me connais, peut-être pas, en tout cas, bienvenue dans cette vidéo où je, sur cette chaîne même, d'accord, sur ce format de chaîne vidéo, est-ce que j'aurais partagé comme ça toute mon évolution sur internet. Peut-être que ça peut donner aussi à d'autres envies de se lancer. Donc voilà, c'est pour ça que j'aurais partagé ça avec toi et tout plein de conseils du coaching pour t'aider justement à oser vivre ta vie parce que finalement, le nom de mon site, parce que je suis en train de créer un site, tu l'as peut-être déjà entendu dans d'autres vidéos, je suis en train de créer un site internet qui donc va s'appeler Ose vivre ta vie, parce que c'est ce qui est le plus important finalement, c'est d'oser vivre sa vie, ok ? Moi, ça fait des années que je travaille en coaching et j'ai envie d'étendre comme ça mes, 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 mon activité, ok ? De partager plus encore au travers d'internet. Et donc voilà, je me lance vraiment pour de sûr dans l'aventure. Pourquoi je dis pour de sûr dans l'aventure ? Parce qu'en fait, j'ai déjà tenté cette expérience, il y a quelques années de ça. Il y a quelques années de ça, j'ai vécu un truc assez fort émotionnellement et c'était une perte assez hard en fait, même, ouais, 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 on peut dire vraiment hard. Je dormais 30 minutes par nuit, des fois j'enchaînais les nuits comme ça d'une demi-heure, une heure, des fois c'était des nuits blanches, j'étais, enfin, je suis passé par une, j'ai vécu quelques mois, 8-10 mois, ouais, 8-10 mois, très très noir, voilà. Et donc, je m'étais lancé comme objectif, ma thérapie, ça a été de créer un site internet, de créer un site internet avec un blog. Je faisais des articles, j'écrivais énormément. En fait, toute ma thérapie, je l'ai fait à l'écriture. Voilà. J'écrivais, j'écrivais, je partageais tout ça sur mon site internet. Le site s'appelait guide-personnel.com. Il n'existe plus, je l'ai fermé. Je voulais proposer des programmes comme ça de formation sur la connaissance de soi, mais bon, le truc était vraiment trop poussé, c'était trop, c'était excessif, mais parce que j'avais besoin de passer par cette étape, en fait, de thérapie. Je me suis, j'étais vraiment très très mal, et ça a été un gros trou comme ça dans ma vie professionnelle et privée aussi, parce que c'est, voilà, il y a un moment où est-ce que je reste un être humain et je vis des choses avant tout en vie privée, ok ? Ma vie pro, c'est une extension d'une certaine manière. Et donc, voilà, en vie privée, j'ai vécu un truc super chaud qui m'a donc, j'ai mis plusieurs mois comme ça à m'en remettre. Et la manière dont je m'en suis remis, en fait, j'ai appliqué beaucoup de méthodes, de techniques que je peux utiliser auprès de mes patients et clients. Et là, en l'occurrence, ça a été l'écriture. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit sur plein, plein de trucs, et je suis comme ça arrivé à me tirer vers le haut, et je partageais, j'ai écrit, on créait le site internet, j'ai découvert comment on crée un site internet. En plus, moi, j'ai pas choisi le truc le plus simple, tu sais, il y avait des Wix, il y avait plein de trucs faciles comme ça. Moi, j'ai pris l'idée de, tiens, je vais prendre un système où est-ce que je dois tout faire. Voilà, quoi. Tiens, si je me complique un petit peu plus la tâche, tu vois. Mais c'est bien, c'est bien, j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'avoir un truc auquel m'accrocher, vu que j'arrivais pas à dormir, il fallait que je bosse, que j'ai toujours, toujours, toujours de la matière. Donc, j'ai énormément bossé, je passais tout mon temps à ça, quoi, sur mon ordinateur, ordinateur, cahier, tu vois, moi, j'ai toujours mes cahiers avec moi. Rien que là, tu vois, j'en ai deux. Voilà, alors celui-là, on voit une page blanche, mais parce que je veux pas qu'on voit ce qui est écrit de l'autre côté. Ok. Celui-là, peu importe. Et donc, là, j'ai deux cahiers, mais à cette époque-là, j'en avais six. Ouais, six. Et donc, chaque cahier ou carnet était vraiment, avait son rôle bien précis, parce que je devais absolument me structurer, m'organiser. Donc, j'avais des carnets pour penser à ça, des carnets pour penser à ceci, des carnets par rapport à mon site internet, des trucs par rapport aux articles de blog que j'écrivais. Voilà, des choses, enfin, c'était sans compter aussi ce que j'avais affiché au mur. Je m'étais fait des affiches sur le mur de ma salle à manger, parce que donc, le truc que j'ai vécu, c'est ma séparation. Et donc, j'avais mis sur le mur de ma salle à manger, comme ça, il y avait plein, plein, plein d'affiches avec des listes, mais des listes à n'en plus finir, j'allais dire. Ça pourrait être vu comme quelque chose de négatif, mais c'était pas négatif. C'était des listes à n'en plus finir, mais c'était très positif et constructif pour moi. Tout ce que j'avais, j'estimais avoir, devoir faire, avoir besoin de faire, je le marquais sur mes listes. Et hop, j'affichais mes listes, comme ça, sur les murs. J'en avais, je sais pas, j'ai dû avoir au moins plus d'une dizaine de pages A4, comme ça, affichée sur mon mur, avec des mots, des phrases alignées les uns aux autres, à la suite des autres. Et dès que j'avais fait quelque chose, je rayais, mais je laissais la feuille au mur. C'était une manière, comme ça, moi, de me tirer vers le haut, d'avoir mon listing, comme ça, sur le mur, et me tirer comme ça, vers le haut, c'était super positif pour moi. Si t'as envie d'essayer ce genre de méthode, moi, en tout cas ça a vraiment fait beaucoup de bien il y a des gens il y a des personnes comme ça que j'accompagne où est-ce qu'ils me disent je fais des listes mais j'arrive pas à les tenir etc l'approche est complètement différente là moi l'approche elle était de faire des listes l'approche était pour me tirer vers l'eau les personnes qui ont l'habitude de faire des listes de lister tout ce qu'ils doivent faire dans la journée mais qui ne s'y tiennent pas il faut se rendre à l'évidence que cette méthode ne fonctionne pas pour elles si t'es dans ce cas que t'es dans ce cas de faire des listes comme ça aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire ça là là j'ai plein de trucs à faire en fait t'es en train de te fabriquer une montagne sur papier et tu regardes la montagne, t'es au pied et tu te dis oh là là mon dieu faut que j'aille tout là haut je vais jamais y arriver, je manque déjà d'oxygène tu vois t'es déjà dans cette dynamique là donc forcément tu risques pas d'arriver en haut et tu le sais très bien mais tu continues à t'obstiner à faire des listes comme ça c'est pas une bonne méthode donc je fais une petite parenthèse dans tout ce que je suis en train d'expliquer de te raconter une méthode moi que je recommande c'est une patiente en fait qui l'a mis en place un jour m'en a parlé elle m'a dit j'ai pensé à faire ça ça a tout changé et du coup ça fait tilt je me suis dit mais bon sang il faut que je propose ce truc à mes patients et clients qui me bloquent face à ce genre de situation la super technique c'est d'arrêter de décrire tout ce que t'as à faire et de faire une montagne sur papier puisque tu sais de toute façon que tu le feras pas et que tu vas juste t'auto-saboter avec ce truc en disant mon dieu je l'ai encore pas fait j'ai encore pas fait tout ce que j'avais dit que je ferais etc tu connais ce truc et de rester dans cet état là où est-ce que ça va pas et tu te dévalorises et c'est la merde c'est la catastrophe donc pour sortir de ce schéma il y a une autre approche spéciale dédicace à Hélène yes si un jour tu regardes cette vidéo j'espère que tu vas bien et que tu es heureuse bref fin de la parenthèse puisque c'est elle qui m'avait recommandé qui m'avait expliqué qu'elle avait trouvé cette méthode et que c'était hyper efficace et de ce fait je me suis mis à la proposer à plein de gens et ça marche vraiment très très bien c'est de marquer en fin de journée ce qu'on a fait au lieu de partir début de journée j'ai tout ça à faire faut que je fasse ça etc mon listing de tout ce que j'ai à faire que je sais que je ferais pas et que je vais m'auto-saboter etc stop on arrête avec ce truc là tu prends à la fin de ta journée une feuille t'as besoin d'écrire tu veux lister des trucs pas de problème tu vas prendre du recul sur ta journée et tu vas marquer aujourd'hui j'ai fait ça 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 j'ai étendu le linge j'ai fait la vaisselle j'en sais rien j'ai lavé les carreaux j'ai été à mon travail faire ma réunion faire les courses j'en sais rien tout ce que tu pourrais mettre dans une liste habituellement que t'as à faire mais que tu fais pas parce que c'est comme ça c'est tout tu fonctionnes pas de cette manière là point faut arrêter de s'obstiner dans un truc qui te correspond pas c'est tout donc essaye autre chose et donc tu peux essayer cette méthode de voilà ce que j'ai fait aujourd'hui à la fin de ta journée hop récap tu prends ton petit carnet ta feuille ou n'importe quoi et t'écris dessus aujourd'hui j'ai fait ceci cela ceci cela et t'écris et voilà hop là et là t'as un listing non pas de choses à faire mais de choses faites et ça ça a une importance énorme dans ton système de croyance parce qu'à ce moment là tu vas plus être dans la culture de je suis nul j'arrive pas à atteindre mes objectifs mais tu vas être dans le culte de yes je fais des trucs et je l'ai fait je vais au bout et je suis même capable à la fin de la journée d'écrire et voilà tout ce que j'ai fait aujourd'hui c'est quand même super et de ce fait tu peux aussi faire après un travail comme ça de du culte de la fierté tu vois te dire te féliciter que avant je faisais des listes et j'en faisais rien et ça allait pas et je me faisais du mal ok je suis fier de moi d'avoir mis ça en lumière d'avoir fait une autre une autre approche qui me permet de constater que je fais des choses quand je liste tout ce que j'ai fait à la fin de la journée et je vois bien que je fais des choses et je peux que être fier de moi d'avoir fait des choses ok d'avoir fait une liste qui me prouve que j'ai fait des choses ça me fait repenser à ma journée waouh j'ai fait tout ça et tu vas voir que tu vas être capable de remplir ta journée de beaucoup plus de choses sans même t'en rendre compte parce que tu vas être juste focus sur ce que tu vis maintenant et plus sur tes listes et une vie future petit à petit tu vas reprogrammer comme ça ton cerveau par ce mécanisme cette habitude cette nouvelle habitude tu vas reprogrammer comme ça ton comportement parce que tu changes d'habitude donc ça veut dire que tu changes de comportement donc tu changes de programme donc en changeant de programme changement de croyance et de ce fait tu vas arriver à remplir ta journée de beaucoup plus de choses qu'auparavant pourquoi ? parce que tu ne seras plus focus sur une liste qui te voue à l'échec tu ne seras plus focus là-dessus tu seras focus sur hey je fais plein de trucs dans la journée super voilà et comme tu es focus sur ça ah ben toi dans une vidéo précédente je disais quand je regarde un truc ok je lui donne de l'importance je lui donne de l'importance du coup ça prend du volume et je m'en nourris si je regarde je suis nul avec les listes et que je fais des listes forcément je vais donner de l'importance au fait d'être nul avec les listes je vais faire des listes et je vais être nul avec les listes et je vais enrichir cette croyance donc mon comportement va être celui-là logique si maintenant je change de focus ok super quand je regarde ce que j'ai fait dans la journée je note ce que j'ai fait dans la journée ok eh bien je vois tout ce que j'ai fait super je fais plein de trucs dans la journée je suis dans la croyance de je fais plein de trucs dans la journée et donc qu'est-ce que je regarde mon focus c'est sur je fais plein de trucs dans la journée par conséquent je vais nourrir ça je vais donner de l'importance à ça et je vais m'en nourrir et plus je vais être attentif à ça plus je vais y croire dur comme fer et plus je vais avoir un comportement associé à mes croyances comme toujours tu as toujours un comportement associé à tes croyances et à tes émotions donc voilà je ne sais plus comment est-ce que j'ai démarré cette vidéo mais à la rigueur on s'en fout je crois qu'il y a un message essentiel qui est là c'est dans ces histoires de listes je te parlais oui c'est ça de moi ce que j'ai vécu ok pendant ces mois ou est-ce que j'avais créé ce site internet tout ça pour me tirer vers le haut ok tu vois il y a plein de choses c'est ça la leçon à retenir c'est que on vit tous des situations qui sont super mais aussi qui sont pourries ok en fait si c'est super si c'est pourri c'est juste une question de point de vue d'accord on vit tous des situations et selon comment est-ce qu'on voit la situation soit elle est super soit elle est pourrie en fait tout vient de là d'accord comment est-ce que je vois les choses de là comment est-ce que je les interprète je les perçois donc si je me dis que ce genre de situation c'est de la merde ok et que je me retrouve un jour dans ce genre de situation ah bah du coup je suis dans la merde d'accord si maintenant j'aborde les choses d'une manière complètement détachée complètement neutre je verrai bien comment ça se passe comment je m'adapterai à la situation comment je me comporterai dans cette situation comment est-ce que je pourrais me tirer vers le haut d'accord dans cette situation si j'aborde les choses de cette manière là alors forcément les choses vont changer je vais mieux vivre les situations voilà parce que je vais me tirer vers le haut que ce soit comme moi je l'ai fait avec l'idée de créer un site internet je me suis accroché à ça à créer un site internet un truc bien compliqué bien chiadé voilà les vidéos enfin les images j'ai fait des vidéos mais c'était des trucs qui duraient deux heures enfin bref et donc voilà je me suis accroché à tout ça parce que ça ça me tirait vers le haut ça me faisait du bien j'ai énormément écrit un jour je me suis retrouvé face à une situation où j'avais plus rien à écrire j'avais plus quoi dire tu vois je suis quand même pas allé piquer des trucs chez les autres tu vois donc j'étais quai blo et c'est suite à ça que j'ai commencé à prendre du recul sur tout le travail que j'avais fait sur moi avec toutes mes listes comme ça accrochées au mur que j'avais rayé que voilà moi j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça moi c'était comme ça que je me tirais vers le haut mais il y a d'autres personnes ok qui font des listes et ça les tire vers le bas donc arrête ce schéma là change de schéma fais des listes de ce que tu as réalisé et tu vas voir que ça va changer ton focus tu vas donner de l'importance à autre chose donc tu vas nourrir autre chose chez toi et il est très probable que ça aille beaucoup mieux après voilà faut accepter que ça prenne du temps parce que en fait ça prend le temps de l'attention que tu y apportes un mec qui va faire du sport la muscu 8h par jour il va prendre en masse beaucoup plus rapidement d'accord qu'un mec qui fait de la muscu 10 minutes par semaine forcément le travail est pas le même le focus est pas le même et les résultats sont différents c'est logique voilà bon je t'ai déjà dit pas mal de trucs je te laisse liker cette vidéo la commenter la partager si t'en as envie t'abonner si c'est pas fait activer la petite cloche je te dis à la prochaine prends soin de toi parce que t'en vaut vraiment la peine t'es quelqu'un d'exceptionnel yes allez ciao ciao à bientôt